Coucou tout le monde ! C'est Emma et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Tales of Asteria. La dernière fois, je n'avais pas fait les annonces. Enfin, j'avais fait la vidéo, mais j'avais juste la flemme de sortir les annonces, de faire tout ça, tout ça. Et donc voilà, tout simplement, on ne va pas reparler des précédentes annonces, mais on va directement commencer avec les nouvelles annonces. Alors, je ne sais pas si je vais cacher, honnêtement, je crois bien. Mais en tout cas, voici le nouvel event, avec une petite Edna ! Malheureusement, je me suis tout spoilé, bien évidemment. Et cette Edna, Kirino l'aime beaucoup de la tête. Moi, je ne suis pas fan, honnêtement, je ne vais pas vous cacher que je ne... Mais en fait, en fait, j'enregistre même pas mon écran, moi ! C'est quand ça aille. Ah oui. Ok, mais je suis un putain de génie, moi ! Ok. Et là, enregistrement ! C'est pas beau ? C'est pas magnifique ? Voilà, maintenant vous voyez la petite Edna. Désolé si vous n'aviez pas d'image juste avant. En tout cas, moi, je ne vais pas recommencer, vu que je suis un bon gros flema. Kirino l'aime beaucoup. Mais moi, je ne suis pas fan, honnêtement. Je ne... Voilà, je ne suis pas fan. Oui, il me disait que c'est la tête d'Edna, il la trouve drôle, mais... Moi, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan. Après, ça restait Edna, et donc voilà, mais voilà la tête. Et là, grosse surprise, on ne voit pas Wenire Tomine, quelque chose comme ça, je ne sais plus, je ne sais plus précisément. Mais on voit Shooting Star, sa deuxième Mystic Art. Et donc, Shooting Star, deuxième Mystic Art. C'est Styria, Alisha, con Shinso Tensho, si, si, eh ben ouais, eh ben oui, il faut penser à ces choses-là. Donc voilà, Shooting Star qui est une OL Charge Type. Les OL Charge Type, que je considérais vraiment comme très très mauvaises, avant l'introduction des 6 étoiles. Et depuis l'introduction des 6 étoiles, les OL Charge Type, je les trouve bien meilleurs. Déjà parce que je n'ai pas l'impression qu'elles ont un gros déficit par rapport aux autres. Parce que je trouvais que les développeurs d'Astéria surestimaient énormément les OL Charge Type. Du coup, même baissaient les stats. Les stats des OL Charge Type étaient en moyenne moins bonnes que les autres. Alors que déjà, les OL Charge Type étaient, selon moi, moins bonnes. Ou en tout cas, la plupart d'entre elles. Donc voilà, parce que depuis, on a eu Spada. Et Spada, il est complètement craqué. Enfin bref. Shooting Star, 40 hits. On verra bien combien de hits il faut pour que ce soit chargé. J'espère que ce n'est pas trop. Je vais voir si certaines personnes n'auraient peut-être pas déjà potentiellement mis les chiffres sur le wiki. Mais en tout cas, voilà. 150%, 40 hits. Ou El Charge Type. Et Heart Lesha qui fait du 13%. Barrière qui augmente de 30% la défense de toute l'équipe. La dernière art qui augmente de 30% l'attaque de toute l'équipe. Donc voilà, ce n'est peut-être pas les stats, enfin les arts les plus intéressantes. Mais en tout cas, El Charge est très très intéressant. Et puis bon, surtout Shooting Star en Magic, elle a Fast Ass Shot. C'est Edna par contre là, elle est magnifique. C'est la Edna Shooting Star. Écoutez ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, j'espère bien sûr l'avoir parce que Shooting Star. Mais après, je vais vous avouer qu'elle ne me serait pas très utile. Vu que j'ai déjà la Yuri Idol. Et j'ai déjà Lilith. Je dois avouer qu'elle a un meilleur exo-skill que Yuri. Et peut-être que sa Mystic Art est plus intéressante au final. Vu que la première, c'est une El Charge Type. Mais Yuri a de meilleurs arts, selon moi. Et est meilleure défensivement. Et moins bon offensivement. Ce qui est... Mieux. Être moins bon offensivement, c'est mieux. Voilà. Si vous ne me comprenez pas, c'est que vous n'avez pas encore totalement compris comment fonctionne Astéria. Oui, je sais, j'ai toujours le tuto. Le tuto est enregistré, mais il n'est pas encore sorti. Donc voilà, je n'ai pas le temps. Et donc voilà, Shooting Star. C'est très très intéressant. Écoutez, on va peut-être une fois écouter sa voix. J'ai bien entendu, elle a parlé de Kassa. Je ne suis pas sûr. Au début, je n'avais pas très très bien. Bref, Eleanor, je la trouve pas belle. Entre le fait que j'aime pas sa pose, j'aime pas sa tête, enfin, ouais, genre ses yeux, comment les sont. Enfin, les yeux en eux-mêmes, ils sont magnifiques parce que bon, ce sont les yeux de Tales of. Voilà, mais ouais, son regard, son visage, ça ne me plaît pas trop. Son costume, le fait qu'on voit beaucoup trop la partie blanche au niveau du haut. Ça me dérange un peu. Et puis, voilà. Il y a un autre petit truc qui me dérange, mais c'est plus un détail, vous allez me prendre pour info. Donc, voilà, une finish de type vent. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça qui me donne envie de l'avoir. C'est même pas parce que c'est Eleanor, parce qu'Eleanor, j'en ai déjà une et qui est beaucoup plus kawaii. Mais c'est une finish, 600%. Donc, voilà, on verra bien son exoskills s'il est intéressant. En tout cas, ses arcs ne le sont pas. On va pas se le cacher. 45% de chance de faire de la merde. Enfin, 5 hits, et c'est le seul avantage, c'est de faire un peu de hits. Mais voilà. 30% de chance d'augmenter de 30% l'attaque de tout le monde. C'est cool, 100 plus. Et puis, 25% de chance de faire du 300%. C'est cool, mais c'est pas beaucoup. Honnêtement, mon Léon, il a 25% de chance de faire du 330%. Et à côté de ça, il a encore 35%, non, il a 20% de chance de faire du 330% et il a 35% de chance de faire du 280. Donc, voilà, c'est une comparaison vite fait, mais c'est une comparaison quand même qui mérite d'être soulignée. Mais voilà. Et puis là, 6 étoiles, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'ai rien d'autre à dire. Je n'aime pas. Enfin, c'est même pas que je n'aime pas. Et... Il n'est pas mauvaise, mais c'est juste que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a juste quelque chose qui cloche. Enfin, quand on compare un peu le style de celle-ci et celle-ci, il y a une grosse différence. On dirait que celle-ci est faite par Ufotable et celle-ci, celle-ci plutôt, sont faites par genre le studio, un autre studio, quoi. Enfin, vous voyez, c'est genre plus petit budget, enfin moins bien fait. Enfin, je trouve que la qualité en général est moins bien. Et donc, voilà. Par contre, son exoskill est très très bien. C'est justement le même que mon Léon. Quand tu es à moins de 30% de TPV, tu as un boost de 150% en attaque. Ce qui est très très nice, surtout dans ma team vent, où j'ai une soigneuse, qui est Estelle Valentin. Et... Et donc, voilà. Je... 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 Je continuerai à dire que la voix d'Eleanor ne lui va pas du tout. 1100%, donc ça c'est nice. 2500 d'attaque, c'est nice. Surtout plus 150%, c'est nice. Donc, ça fait 6250, quoi. C'est nice. Et voilà, les mêmes arts, hein. Obvious Lee, elle fait 15 hits, bizarrement. Et puis, le dernier, c'est une Flynn, une Light, une Hit Light. C'est pas non plus le truc qui m'intéresse. D'ailleurs, la Eleanor a... High Wind, Attaque 4, plus High Dal Pinchy, donc on fait plus de dégâts quand on a moins de PV, enfin, voilà. Flynn, il a un Garde 3, plus le kill, voilà, je le savais. Et donc, c'est une Hit Lumière, avec beaucoup de défense, et qui fait pas mal de Hit. Donc, ça, c'est l'avantage par rapport à mon Reed et par rapport à ma Alisha. Les arts sont bien meilleurs. Mais comme j'ai déjà Alisha et Reed, c'est vrai qu'il est un peu moins intéressant. Et après, ça reste Flynn, donc il est VG, quoi. Son exoskill est plus nice, est meilleur que celui de Reed. Donc, si jamais je l'ai, je l'utiliserai à la place de Reed. Et ça, c'est sûr et certain. Alisha, elle a l'avantage encore d'avoir un exoskill offensif. Et voilà, tout simplement. Enfin, ça dépendra de la situation, mais je crois que Flynn sera toujours ma priorité. Sauf si je veux faire des dégâts. Donc, voilà. Et après, on va passer à une 4 étoiles, le 4C2D. Il aurait été, il aurait été lumière, pas lumière, il aurait été eau ou feu. Ça aurait été idéal, malheureusement, il est lumière. Eleanor, c'est parfait. Et Edna, on pourrait lui dire la même chose qu'à Flynn si elle avait été, ou même ténèbre. Mais enfin, Edna, feu ou eau, ça ne va pas, quoi. Donc, voilà, écoutez, on va passer aux autres annonces. Bon, bien sûr, il y a le quatrième scénario qui est sorti. Bon, on ne va pas trop en parler. Mais, ah merde, ça, ce sont les partenaires, excusez-moi. C'est ici, c'est ici, excusez-moi. Je n'avais pas lu, je croyais que c'était la troisième. Ça, c'est la gacha du quatrième scénario que je n'ai pas encore débloqué pour des raisons qui vont vous paraître claires bientôt. Donc, on a une Velvette, par contre, je n'ai pas trop parlé des persos parce que ce sont juste des 5 étoiles, voilà. Une finish de type Dark, Mikleo, une Hit qui fait quand même encore un peu de dégâts haut. Kyle, une feu entre les deux, voilà, une feu entre les deux. Jude, une entre les deux terre avec un soin pour toute l'équipe. Colette qui est complètement dégueulasse, je trouve. Une Hit lumière. Alors, qu'est-ce que je trouve de dégueulasse ? C'est que je trouve que Colette, c'est une putain de Loli et que là, ils ont essayé de faire une Colette un peu plus... Pas Loli. Et ça ne va pas, je trouve. Entre le fait que je trouve que c'est une impression que j'ai, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop grande déjà et puis sa tête avec... Enfin, c'est bizarre. J'ai vraiment cette impression qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est d'habitude, en fait. Et donc, ça me fait très très bizarre. Mais bon, voilà, elle a un boost en défense pour tout le monde, si jamais ça intéresse. Leiven qui est une Hit de type vent. Et donc, voilà, en 4 étoiles, par contre, on a du très lourd. Enfin, on a Hilda, en fait. Et j'espère que Hilda, elle parle ou elle a une Mysticarte parce que c'est Sayaka O'Hara. L'une de mes voix japonaises préférées. Mais donc, voilà, on tentera... Enfin, je tenterai tout seul un peu plus tard. Là, pour l'instant, la seule chose que je vais tenter, c'est une goutte rouge. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Une goutte rouge, j'en ai 3. Donc, je n'ai pas encore débloqué la gacha du 4ème scénario. Pourquoi ? Parce que, si jamais je la débloque, les personnages seront rajoutés dans la goutte que je vais tenter maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aurai moins de chances encore de tomber sur une carte de l'event. Et donc là, mon but, c'est clairement de tomber sur l'une des 3 de l'event. Même Flynn, il me ferait très plaisir. Mais, je préfère Edna ou Eleanor de préférer... En fait, Edna, c'est juste parce que je veux avoir Shooting Star. Eleanor, c'est parce que je veux avoir une bonne finish de type vent. Mais les chances de tomber sur une carte d'event sont vraiment très très minces. Donc, je vais en tenter une, vu que la date d'expiration pour les deux autres est encore plus loin. Donc, les deux autres expirent dans plus longtemps. Donc, je veux d'abord attendre, voir ce qu'il y a après. Donc, on va tenter. On va certainement tomber sur une carte de... Sur une fixe. Mais, voilà. Il faut bien les tenter. Donc, voilà. Si je tombe sur Edna ou Eleanor, je serai très content. Voilà, cuck. Je ne l'avais pas déjà eu ? C'était sur mon double compte que j'avais eu. Enfin, c'est déception, quoi. Enfin, c'est... C'est de la merde, quoi. On espère... Oh my god ! Oh my god ! J'ai eu Flynn ! J'ai eu Flynn, oh my god ! Oh my god, j'ai eu Flynn ! Oh my god, j'ai eu Flynn ! Oh my god, please ! NON ! Pourquoi ? Pourquoi vous m'avez donné une fixe ? Ah, je suis dégoûté ! Je suis super content pour Flynn ! Ne le prenais pas mal ! Mais, euh... Allez, quoi ! Allez ! Allez, Eleanor ! Edna ! Enfin, je suis très content pour Flynn ! Franchement, c'est vraiment un perso que j'aime bien ! Mais, euh... C'est le plus doublon, quoi, des trois ! Donc, euh... Limite, Edna, on peut encore dire que... Que son exeskill est vraiment très très bon, au point de faire la différence ! Bon, ben... Bon, ben... Bon, ben... Ah... 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 Là, je vais peut-être continuer à enregistrer ! Euh... Juste pour dire... Euh... Le temps de le faire évoluer, de le mettre en 6 étoiles et tout... Et comme ça, je vous montre ça petit à petit... Mais je crois qu'on va se laisser là ! Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir, salut, bonne journée ! Je suis putain de content d'avoir enfin eu à nouveau une 6 étoiles ! Euh... Et euh... Et ouais, c'est Flynn, donc c'est cool ! C'est pas non plus... C'est pas non plus Eleanor que j'avais vraiment, réellement besoin ! Parce qu'en finish... En finish Lumière, je suis vraiment, vraiment dans la merde ! Mais euh... Mais c'est pas grave, écoutez, hein ! On va s'en sortir... C'est pas grave ! Enfin, j'ai de bons persos... Enfin, j'ai de bons finish... De bonnes finish ! C'est juste que là, Eleanor avec son exoskill et euh... Et tout ça, tout ça ensemble... Bah, ça faisait en sorte que c'était vraiment un personnage très très intéressant ! Edna, il avait Shooting Star, donc euh... Donc voilà, quoi ! Enfin... Puis bon, ça reste Edna ! Ça reste la Camelie d'Alisha ! La première Camelie d'Alisha ! Donc euh... Donc voilà, quoi ! Mais je suis content d'avoir enfin une 6 étoiles ! Parce que ça faisait putain de longtemps ! Et euh... Ça me manquait même d'avoir une 6 étoiles ! Parce que euh... Parce que ma dernière 6 étoiles, bah c'était la Alisha Ecole ! Et la... La Alisha Ecole, bah c'était en mars ! Et là, on est déjà bah quasiment... Quasiment fin mai ! Euh... Ça faisait... Ça fait à peu près deux mois ! Et que euh... Que euh... Que voilà ! Que je n'avais pas eu de... De 6 étoiles, quoi ! En parlant de deux mois ! Dans deux jours ! Ça fait... Ça fera précisément... Enfin, ou à peu près ! Deux ans que je jouerai à ce jeu ! Et donc euh... Donc voilà ! Deux ans de pur bonheur sur ce jeu ! Là là ! Même si je crois que je me suis investi que pendant... Que... Que durant un an et demi ! Euh... Dans les 6 premiers mois, je crois pas avoir été très très investi ! Honnêtement ! Mais euh... Mais ouais ! Voilà ! Et je crois qu'on y est bientôt déjà ! A la... A l'évolution de... A l'évolution de Flynn ! Écoutez ! Euh... Tout s'est passé tellement rapidement que... Que voilà ! On va déjà pouvoir le mettre en 6 étoiles ! Écoutez ! Euh... Pour le plus grand bonheur de vos petits yeux ! Et euh... Et donc voilà ! On va... On va retourner ! On va faire plein de petits retours ! On va même potentiellement faire comme ça directement ! Ça va être plus simple ! On va aller choisir Flynn ! C'est vrai qu'entre les 3, c'est peut-être celui que je voulais le moins ! Mais euh... Je suis absolument pas dégouté ! Je le voulais quand même encore ! Beaucoup beaucoup ! Donc euh... Donc voilà ! Très content ! Et... 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 Je suis vraiment très très content ! Vraiment très très content ! On peut lock les personnes ! Cool ! Mais euh... Ouais ! Je laisserai probablement cette image là ! Vu qu'elle est... Et... Et euh... Et ouais ! Putain ! Un garde 3 plus Lucky ! C'est vraiment très très intéressant ça ! Après ça me fait beaucoup de garde du coup ! Honnêtement ! Genre quand on va aller regarder mon équipe défensive... Je crois que j'étais en attaque par contre ! Aller ! On déborde un peu ! Hein ! On a eu Flynn ! On va en profiter ! Ecoutez ! C'est pas tous les jours qu'on récupère une Flynn ! Euh... Si maintenant on va aller regarder mes skills... Ouais ! Regardez ! J'ai donc deux double guards ! Et un high guard ! Donc euh... Ouais ! Je ne sais pas ! Peut-être enlever la Estelle ! Parce que... Parce que voilà ! C'est la moins faible... C'est la plus faible de... De tous mes... De tous mes voilà ! Mais euh... Ah merde ! Mais non ! Qu'est-ce que j'ai dû faire ? Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Et euh... Donc voilà ! Il faudra juste voir son Noël maintenant hein ! Parce que... Bah non ! Bah non ! Bah... Bah oui ! Surtout ce mois-ci ! Euh... Ouais ! Et en... Voilà ! Maintenant ça va passer ! Voilà ! Ouais ! Sans hit ça reste quand même moins bien que... Bah que... Bah que... Que ce con de... De jury hein ! Putain ! C'est magnifique ! C'est beau ! Putain ! C'est beau ! Putain ! Mais en fait ! J'y pense ! Je vais te rajouter un truc y'a dit ! J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des trucs ! Non ? Ce... Ce n'est que moi ! Ce n'est que moi ! Mais si on regarde putain ! Et qu'on enlève Reed ! Hein ? On a Estelle ! Yuri ! Et Flynn ! Mais c'est magnifique ! Mais c'est magnifique ! Putain ! J'ai quoi en face ? Ah ! Ah ok ! Mais non ! Mais Reed il est trop bon là ! Après le kill, ça peut être intéressant ! Donc... Comme ça ! Enfin 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 ! Elle est meilleure en défense d'art Que Juri Et ils ont le même skill pour ceux qui se demanderaient Donc mais non On verra bien Je ne sais pas En tout cas pour l'instant je crois que je vais laisser c'est comme ça Je l'évoluperai Flen Et je peux le faire maintenant Limite Mais au pire maintenant je vais couper la vidéo Je vais vous dire au revoir Salut bonne journée à la prochaine au revoir Et Et tout simplement Je vais vous montrer encore la mystic art de Flynn Et comment il parle en combat Et puis donc voilà Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Ciao tout le monde